Bonjour à tous, c'est Les Paul et Hiro, les deux gros clowns de la rédaction en toute modestie, j'ai pas assez bu ce week-end mais en général c'est le nez rouge, enfin bon bref, pourquoi ? Parce qu'on va vous parler de Cirque Simulator 2013, un jeu qui nous tient particulièrement à cœur, surtout à moi, j'ai adoré, apparemment tu étais en train de me dire qu'une envie c'était d'y retourner et que tu étais bien content de faire ce GL, et bien écoute, tu vas essayer de nous convaincre et de nous faire profiter de ce grand moment de divertissement vidéoludique, pendant que je vous dis que c'est édité par Trade West, on aurait pu s'en goûter, c'est plus ou moins la simulation, sorti le 30 novembre 2012 chez nous, c'est accessible à tous les publics et de préférence à personne. Ah non, 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 tu peux pas me laisser dire ça. Non, non, il est bien. D'accord, non, très bien, il est bien mais t'as quand même mis 6 sur 20. Il y a des belles fleurs, c'est bien 6 sur 20, c'est une bonne note, je suis désolé. Pour un simulator, c'est pas si bien. Donc oui, il y a des jolies fleurs, il y a des papiers, il y a un décor magnifique. Il y a de jolies ombres. Oui, oui, non mais c'est vrai. Et donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah mais écoute, je sais pas, c'est la question. J'ai feu ! Et la question c'est de gérer son cirque, évidemment. Ouais, je me doutais bien. Et donc pour ça, il faut d'abord embaucher des artistes. Parce que là, t'es tout seul quoi. Oui, je suis un peu tout seul. Donc là, j'ai 30 numéros qui s'offrent à moi. Alors en fonction du nombre d'étoiles, comme ça, on va pouvoir attirer plus ou moins de gens. D'accord. Donc après ils sont plus chers, forcément. Bon alors, on voit que les éléphants, par exemple, je peux pas en avoir. Pourquoi ? Parce que pour en avoir, il faut que j'aille construire un enclos à éléphants là-bas. Ah oui d'accord. Parce que c'est vraiment poussé comme simulation. Et je vais pas pouvoir avoir non plus tout ce qui est fauve. Donc j'aurais voulu récupérer une sauvegarde. Hélas, apparemment, le fichier de sauvegarde est désespérément vide sur ton PC. C'est exactement ça. Ce qui implique que vous tapez le début du jeu. Voilà. Donc là, par exemple, on voit que pour acheter la cage pour les fauves, ça coûte 20 000 dollars. Alors je précise que je suis en Angleterre, mais c'est en dollars, c'est pas grave. Ah oui ? C'est curieux. J'en ai 5 000. Oui, mais c'est en dollars partout, même en France. Ah oui. D'accord. Très bien, très bien. Donc voilà, je reviendrai là-dessus après. Alors le but, bon voilà, je vais embaucher quelqu'un qui est pas terrible pour l'instant. Alors bon, je sais pas ce que tu préfères, on va commencer par embaucher lui parce que lui, c'est le chauffeur de salles un peu, tu vois. Mais j'entends bien, le seigneur du ring. Le seigneur du ring. Et puis on va essayer de prendre un petit artiste, allez, Jane et ses trampolines, ça marche toujours bien. Alors on peut choisir la durée, pour 10 jours, 20 jours, 30 jours, moi je vais embaucher pour 30 jours parce que… Ouais, t'es un fou toi. Toi, tu t'y crois là, tu penses que ça va à la salle. Alors là, par contre, je vais manquer d'argent, bon j'ai deux numéros, c'est déjà pas mal. Je vais conçoit quelques petits trucs aussi pour accueillir les spectateurs, pour qu'ils n'arrivent pas là-devant et qu'ils n'ont rien à faire, donc je ne sais pas, je vais construire ça parce que je crois que c'est pas trop cher, hop, c'est un distributeur de billets à 500. En plus, ça va me permettre d'accueillir pas mal de gens parce qu'on va voir que bientôt il va y avoir quelqu'un qui va arriver devant et vous allez voir qu'il est super classe. Bon, alors ceci étant… J'ai un peu de teasing. Mais tu vas voir, tu ne vas pas être déçu. D'accord. C'est au moins Logan quoi. Maintenant que j'ai mes deux gens employés, je peux monter mon numéro. D'accord. Donc, je vais dire par exemple, toi t'y vas, hop, t'es numéro 1, et ensuite, toi t'es numéro 2, je n'ai pas trop le choix, il n'y en a pas beaucoup, en sachant que généralement après il va falloir faire attention à la santé pour pas qu'il se blesse, parce que le chauffeur de salle peut faire une rupture des cordes vocales, et c'est mauvais. Ah bah c'est sûr, c'est moins évident. Donc il ne faut pas qu'il y aille trop fort, on peut gérer l'effort aussi pour qu'il se fatigue moins, mais le numéro va moins plaire. D'accord. Et donc après il a une barre d'expérience qui va monter, ce qui est quand même super classe quoi, venant d'un simulator quoi, et donc après il va pouvoir gagner une étoile. Il va devenir une super star, en gros ça va être Patrick Sébastien quoi, le mec qui va te faire le bonhomme en mousse et tout. Il est arrivé le beau monsieur. Alors tu vois, il est quand même super beau, il a des animations magnifiques, mais moi ce qui me plaît le plus c'est surtout qu'il a du sang sur les mains le mec, et il n'est pas du tout flippant quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mais les mecs... Mais je sais pas. Mais c'est horrible ! Et il a une petite tête de sa règle killer quoi. Et il reste là tout le temps, il ne bouge jamais, donc il est vraiment flippant. Donc avant le numéro, je vais peut-être fixer le prix des billets qui sont à 5$, c'est pas assez gros, moi je vais passer à 10$ parce que hop, c'est parti. Je pense que c'est un mérite de joiner ses trampolines quand même, et le chauffeur de salle. Donc là je vois les rapports financiers, c'est vraiment complet à ce niveau-là, en sachant qu'on est généralement comparé à 3 autres cirques qui sont en concurrence tout le long de l'aventure. En sachant qu'à terme, le but c'est de gagner plein d'argent pour acheter un cirque dans une nouvelle ville, mais bon ça coûte 50 000 pour aller à Paris, il ne faut pas se leurrer les environnements soient les mêmes, mais c'est pas grave. Ah oui, de quand est-ce que j'allais dire ? Non, ça ne change strictement rien, mais on va pouvoir voir, on va pouvoir changer de ville. Bon, après on peut faire de la pub aussi pour améliorer. Ah ouais, c'est bien, tu vois. Tu sais comme on voit Auréac des fois, il transbaute des éléphants au milieu de la... Exactement. C'est exactement ça. On va faire un spot télévisé aussi parce que c'est la classe en spot télévisé. Hop. Et après il faut se déplacer de ville en ville, par exemple là on voit que je vais être 6 jours à Kingston et je vais après me promener dimanche, je ne sais pas où tu veux aller. Moi je le sens bien, tiens Cardiff, ça me rappelle le rugby, c'est un petit marché, mais c'est pas grave. Ah bon d'accord, écoute. On y va, il n'y a que 3 jours, c'est un petit marché, hop c'est très bien. Tu vois que ça ne va pas changer grand-chose. D'accord. On va essayer de voir le numéro peut-être. Bah j'espère bien, on est là pour ça somme toute, on est là pour se divertir. Allez hop, faut attendre que le temps avance. Tout simple. Allez c'est parti, je sens que ton cœur bat, t'es prêt, tu attends ces magnifiques numéros et tu ne vas pas être déçu. Alors, magnifique prestation, ça ne se voit pas, mais c'est une magnifique prestation, prestation excellente, parce que c'est marqué en vert, et tu vas voir, Jane et ses trampolines, le public est en fou, le pétard délire, et Jane et ses trampolines réalisent une prestation excellente aussi. Oh non mais c'est pas possible. Attends c'est classe, tu vas pas me dire que t'as pas apprécié ce moment. Ah si si, j'ai apprécié mais peut-être pas pour les bonnes raisons, c'est ça le souci. Donc là j'ai quand même 103 spectateurs qui sont venus, appréciation du public général 13, ce qui n'est pas terrible parce qu'il n'y avait que 2 attractions donc c'est pas génial. Exactement mais t'avais pas beaucoup de fric. J'ai pu gagner un peu d'argent, j'ai 2350 donc là j'ai essayé d'avoir d'autres artistes. Bah bien sûr je pense qu'il faut que t'en profites. Fred et son monocycle est pas mal, mais il est un peu cher, allez on va prendre Fred et son monocycle. Ah ouais c'est quand même parce que toi tu aimes bien choyer ton public quoi. Exactement, alors on va voir si je peux avoir quelque chose d'autre. C'était quand même magnifique le trampoline, j'ai du mal à m'en remettre je t'avoue. Et elle a réussi parce que quand elle rate c'est encore mieux, je vais essayer d'en refaire d'autres parce que l'homme puissant c'est bien en vrai. Et donc une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus grand chose à faire, on attend que l'argent rentre et on avance le chronomètre. Ah ouais quand même, ça a l'air bien. Après j'aimerais bien voir ce que tu vas donner à Cardiff quoi. Ah zut j'ai pas mis les nouveaux que j'ai embauchés, c'est pas grave, on va revoir j'en ai ces trampolines. Je vais refaire un autre spectacle après parce que le but c'est de les enchaîner le plus rapidement possible. J'entends bien. Bon il réalise encore une excellente prestation, notez qu'on peut pas passer ça, c'est toujours… Ah oui donc en plus. Et encore une excellente prestation de James. Notons que la musique est absolument somptueuse aussi, bon on l'entend pas forcément beaucoup. Ouais je l'ai un peu baissé parce que c'était horrible. Ouais c'est à cause de poète et de sang de soi. Bon après c'est dans l'esprit. Ah oui exactement. Bon alors attends je vais mettre mes deux nouveaux. Ah il a quand même gagné vachement d'expérience Roberto. Roberto ouais. Hop j'ai mis les deux nouveaux alors là je vais avoir un spectacle quand même top niveau. Alors attention les gars alors là ça va être ouf quoi. J'ai hâte. Je gagne plein d'argent, je vais pouvoir en embaucher d'autres en plus vous allez être gâtés. Bon bref ça a l'air. Non mais t'as quand même réussi à mettre si je sais pas trop comment. Non mais non mais il est bien. Bon déjà il bug pas. C'est déjà pas trop mal. Bah c'est effectivement. Non honnêtement je me suis bien marré en le faisant. Ouais ouais c'est sûr. C'est à dire qu'à mon avis si tu l'achètes tu te marres un peu moins quand même. Ouais je me rappelle plus exactement du prix par contre. Je crois que c'est 20 euros. Ah ouais quand même. Enfin 19,99. Ouch. Et là c'est pas drôle ils réussissent leurs prestations. Moi j'aime bien quand ils les ratent. Ohlala. Oh t'as mis un peu. Ah ouais non c'est catastrophique. Ils savent qu'ils sont regardés. Peut-être ouais. Ils savent qu'il y a du public en dehors du cirque et que c'est retransmis à la télévision. C'est le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. On va leur mettre l'effort au minimum ils vont bien se rater quand même. Hop. Le mec qui fait tout pour foirer son spectacle. C'est un des petits plaisirs je pense de Cirque Simulator. Ah oui. Ouh oui l'acrobat est génial. Alors là ça vaut le coup aussi. On sent vraiment que tu communiques un certain plaisir, une certaine passion quand tu nous parles. Non mais parce qu'en fait moi je me suis bien marré et il y a beaucoup de gens qui sont passés derrière pendant que je faisais le test. J'ai pas vu moi. C'est peut-être pas ton cas mais généralement les gens ont apprécié. Je pense qu'il y a de quoi sauter au plafond. Tu veux voir la trapézise qui est somme toute géniale. Allez. Oh bah prestation médoc mais c'est lui qui l'a fait donc c'est pas forcément très visuel c'est dommage. Ah oui c'est parce qu'on ne voit pas trop là. Il a du bafouiller un petit peu. Ouais sans doute. Ah bah elle fait toujours une excellente prestation. Incroyable. Extraordinaire. Attention. Oh bah lui aussi. Oh bah on va pas le voir tomber. Cette déception. Et le public il peut faire une magnifique prestation ? Non le public non. Mais des fois il y a des bugs il n'y en a pas. Mais bon. On entend quand même les bruits d'applaudissements mais il n'y a pas de public. Regarde un peu. Il n'est pas classe ce numéro. Je t'avais dit qu'il était bien. Oh non je suis tout fou. Pendant qu'un technicien est en train de ramper derrière nous pour essayer de chercher une multiprise ou un truc comme ça. Et tu vois que les multiprises en cascade. Et tu vois que la prestation du public augmente. Ah oui si une autre tâche importante aussi il faut nettoyer. Oh non. Et ça c'est quand même pas mal. Ça se fait tout simplement en cliquant parce que sinon après les revenus diminuent. Bah ouais parce que les gens ils n'aiment pas se balader dans un truc tout crade. Ouais c'est pas terrible quoi. Alors c'est génial t'as personne qui vient mais malgré tout ils sont quand même bien dégueulasses. Ah bah si il y a le mec avec les mains en sang. Ah oui. C'est lui qui a balancé tout partout. Ça fait un peu peur. Bon écoute je crois qu'on ira pas à Cardiff hein. Tant pis. Oh allez un petit dernier. Ah je te dis moi j'ai du mal à rater. Ce gars il a popé sous ton air il m'a semblé qu'il coupe. Pas du tout. D'accord. Non t'es mauvaise dans lui. Je sais on me le dit souvent. Non mais ils vont bien finir par en rater des numéros. C'est pas possible. C'est son grand plaisir. Ah non 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 mais écoute. Je pense que c'est le dernier jour là non ? Je sais pas. Je sais pas en tout cas ça me paraît quand même très très long. Je suis vraiment désolé de te dire ça. Je sais que t'as tout dit. Ah mais moi. Ah oui. Ça aurait été dommage de rater ça quand même. Je pense qu'effectivement. Ah bah lui il se rate pas. Le lanceur de couteau est pas mal aussi. Quand il rate son numéro il lance le couteau à peu près à 1 mètres derrière lui. Ah oui là il y arrive pas. C'est le coup de dior quoi. Ah oui bah écoute en même temps t'as vu comment tu l'as... Laissez les prestations médiocres parce que l'amplitude est moins bonne. Moi je m'attendais à ce qu'elle chute. C'est ma seule déception sur ce jeu. Ah je comprends je comprends je comprends. C'est dommage. Bah écoute quand même je t'en remercie pour ce spectacle grandiose. Ça a été l'orgie. Je crois qu'on peut dire ça. Exactement. On sera pas allé à Cardiff. C'est un peu aussi la déception. Mais bon écoute tu as fait ce que tu as pu. Je pense que tu t'es bien débrouillé. Je pense que tu as un long avenir dans le... Dans le management de cirque. Dans le management de cirque. Exactement. Le cirque plein d'air. Avec que du vide donnant. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je crois que dans Piff et Hercule que je lisais il y a 15 ans. On l'entendait déjà. Enfin bon. 15 ans non ? Je sais pas. 20 ans. Je crois que c'est ça. Allez merci bientôt. Merci. Merci bien à tous. Je vais terminer. Merci bien à tous. Vas-y je te laisse. Tu tapis sur le bouton. Tu vois c'est Maj R. Maj R. Au revoir. Salut tout le monde. Faut pas faire confiance au Roux. C'est le moral de cette histoire. Salut. Merci. Merci. Merci.